Donc, pour répondre à ta question, si tu ne mets pas le logo sous le même nom que ce qui est indiqué dans le script, ça ne marchera pas. Voilà. Dans le script, il est indiqué qu'on va chercher le logo à un certain endroit et qui porte un certain nom. Si tu changes l'endroit ou le nom ou les deux, il faut que cette ligne importée, tu la supprimes. Oui. Et puis, il faut que tu, juste avant rotation, donc après définir une sélection, il faut réenregistrer l'importation du logo sous le nouveau nom. Donc, fichier... Eh bien oui, forcément, la fonction d'importation n'est pas disponible parce que je n'ai pas d'image actuellement ouverte. Je ne sais pas importer. Donc, d'abord, je vais faire n'importe quoi comme image. Comme ça, ma fonction d'importation de logo est disponible. Voilà. J'enregistre. Fichier importé. Et on va chercher le nouveau nom au nouvel endroit. Donc, un script peut être modifié par la suite. On pourrait même modifier la dimension, comme je l'avais dit tout à l'heure. La dimension de la sélection pourrait être modifiée. Si je veux que le logo soit plus grand, je jette ceci. Définir sélection. Je clique sur la ligne du script qui était juste avant définir sélection. Parce que je vais enregistrer quelque chose après. Voilà. J'enregistre. Et sur cette image-là, par exemple, je vais aller faire... En fait, l'image sur laquelle je fais ça n'a pas d'importance. Tant que ça s'enregistre dans le script, la fonction que je veux. Je vais aller faire une sélection de, par exemple, 4 cm, cette fois-ci. À la place de 2 sur 2, ça va être 4 sur 4. Ou 4 sur 2. Bon, ben, faisons 4 sur 4. 4 sur 4, à peu près. Alors, voilà. 4, 4, à peu près. OK. Donc, ça, c'est 4 sur 4. Voilà. Et ça, ça vient de s'enregistrer dans le script. Que j'ai fait une sélection de 4 sur 4. Je stoppe l'enregistrement. À partir de là, je peux fermer l'image ici. Elle ne me sert plus. Je vais ouvrir le logo original. Logo à placer.psd. Ah, ça demande de connaître déjà bien Photoshop. Et puis, il faut avoir de la logique et de la rigueur. C'est vrai que c'est... Il faut avoir la logique et la rigueur, c'est certain. OK. Ça, c'est l'image du logo. Je vais faire image taille de la zone de travail. Je vais la mettre à 4 cm sur 4. OK. Voilà. Le logo qui est là, il est vectoriel. Donc, je peux aller augmenter sa dimension. Il sera toujours net. C'est des vecteurs à l'intérieur. À l'intérieur de l'objet dynamique, ici, c'est des vecteurs. Donc, je peux aller l'augmenter. Je pourrais même jeter, ici, les vecteurs et... Jeter les vecteurs et réimporter un nouveau logo complètement différent. Je pourrais changer le logo Illustrator original un peu, aussi. C'est possible, aussi. Et faire la mise à jour. Enfin, voilà. Donc, j'enregistre ceci. Sous le même nom. Et je vais jouer le script. Par traitement par l'eau. Je vais peut-être d'abord le tester sur une image, en fait. Il vaut mieux tester sur une image avant de l'appliquer sur plein. Voilà. Alors, testons sur cette image-là. Je clique sur le nom du script. Logo en bas à droite. Je le joue. Et voilà. J'ai le logo en bas à droite qui est sur une zone de 4 cm, maintenant. Donc, si je fais un traitement par l'eau, ça va marcher. Donc, le traitement par l'eau, je vais le faire. Fichier automatisation au traitement par l'eau. Le dossier source, ce sera toujours mon PSD. Le dossier de destination, je vais en faire un nouveau. Que je vais appeler image traité 2. Voilà. Et tout le reste doit être bon. Donc, voilà. Ça joue. Donc, même images qui seront traitées, mais avec un logo beaucoup plus grand. Pour Facebook, ça peut être mieux. Parce que le logo était fort petit pour Facebook. Facebook, je dis Facebook, ça peut être Picasso, ça peut être Pinterest, n'importe quoi. Tout réseau où vous mettez vos images. Ok, je vais voir dans le dossier. Images traité 2. Voilà, les images avec des logos plus grands. Doucement. Applaudissements. Applaudissements. Merci.